Bonjour Christian. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur le stand, ici le stand ZVEH, qui est un stand allemand, bien sûr, mais pas simplement. C'est un stand allemand qui fait appel à des ressources de start-up françaises que vous représentez, parce que vous représentez en fait le Saint Graal, c'est-à-dire une technologie qui va permettre de connecter la maison. Elle est à Sofia Antipolis, cette technologie, et vous allez nous expliquer laquelle. Voilà, je représente une toute petite entreprise à Sofia Antipolis, qui est, oui on est quatre personnes en ce moment, qui s'occupe surtout pour le contrôle vocal des maisons connectées, c'est-à-dire je peux contrôler les maisons connectées à partir de Siri, à partir d'Alexa, à partir de Google Home. Et là je n'ai pas besoin d'avoir un équipement électroménager de la même marque, je peux mettre ce que je veux, à condition d'avoir votre serveur, je présume, installé dans la maison. Voilà, c'est ça. Il faut, on est basé sur un standard qui s'appelle KNX, c'est un standard européen ou même mondial, et il y en a plus de 400 fabricants qui fabriquent des composants qui sont vraiment compatibles entre eux, et nous faisons partie de ce standard. Alors on fait aussi un produit qui est compatible avec ces composants. Et maintenant, tout ce qui est installé déjà en KNX, on peut attaquer avec le contrôle vocal. Alors le mieux, c'est une démonstration. On a à côté de nous une cuisine. Alors cette cuisine, quand on la regarde, c'est la cuisine un peu de monsieur et madame tout le monde, sauf que celle-ci, elle est particulière, parce qu'elle est commandable par la voie, particulièrement par exemple pour des personnes handicapées, qui vont pouvoir, faites-nous une petite démonstration que l'on comprenne bien, accéder beaucoup plus facilement par la voie simplement à des fonctions très classiques. Bon, on est en Allemagne ici, c'est-à-dire que j'ai tout fait en allemand. Alors allons-y. Les commandes sont en allemand. Je peux commander ça avec Siri. Activé les schranks links dans la cuillère. Voilà. Et Vincent va nous faire voir. Voilà. Et on voit dans le mobilier de cuisine, le mobilier qui descend, et qui permet, je ne sais pas si, à une personne en fauteuil handicapée, d'accéder facilement à ses assiettes, à ses équipements. Voilà. Alors on peut allumer des lumières. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Voilà. Là, on éteint les lumières par la voie. Donc l'intégration tout simplement de projecteurs via votre serveur, qui est planqué quelque part dans un placard. Je pense qu'il y a un petit appareil qui est installé quelque part. Là-bas, par exemple, on a des glaces, on a des volets. Donc c'est pareil, que je sois handicapé ou pas du tout handicapé. J'ai envie, je suis dans mon lit, dans ma chambre. Et je vais pouvoir commander des vitres et, par exemple, baisser mes volets. C'est ça ? Voilà. C'est ça, exactement. Ici, je peux baisser les volets ou je peux aussi teindre les vitres pour qu'on ne puisse plus regarder à travers. Voilà. Alors allons-y. Voilà. Donc Christian commande par son smartphone une action sur les fenêtres. Et voilà, on voit la vitre s'obscurcir et l'action volet, volet virtuel, mais cependant réel, puisque le volet vient de se fermer. On voit l'autre volet, cette fois-ci, qui a actionné le moteur. On a une douche ici. Pourquoi il y a une douche ? Ça, c'est juste pour montrer comment on peut intégrer aussi une douche avec tous les scénarios qu'on prend dans la journée. Ça, c'est peut-être un peu de gadget qu'on peut voir ici. Donc j'ai une douche, je peux allumer la radio et tranquillement écouter la radio, choisir ma musique. Alors, il y a quelque chose qui m'a impressionné tout à l'heure, c'est que vous avez en plus, chez vous, dans votre startup intégré une solution de réalité augmentée. C'est ça. En complément. Alors, expliquez-nous ce qu'est cette solution de réalité augmentée. La réalité augmentée, ça veut dire qu'on peut commander quelque chose qu'on ne voit pas avec l'œil, normalement. Alors, allons-y. On va commander un haut-parleur, par exemple. Vincent va filmer le haut-parleur qui est ici, sur le mur, et avec votre téléphone. Ici, il y a le haut-parleur. Voilà, avec le téléphone. Voilà. Avec le téléphone, et je vois ici les possibilités de le faire en marche. Voilà, donc je vais sélectionner ma station de radio, par exemple, monter le volume et baisser le volume. Et voilà. Et donc, on a directement le son ou la station de radio choisie. Alors, écoute, Christian, tout ça est formidable, tout ça est très très bien. Mais j'ai entendu aux conférences de presse auxquelles nous avons assisté aujourd'hui, quand même des critiques. Des critiques de nos confrères journalistes qui ont dit, mais bon, c'est très bien la connectivité, mais la connectivité. Et on a tous envie d'être tranquille, on n'a pas envie d'être écouté forcément par Google ou par Amazon. Alors, avez-vous, chez vous, trouvé la réponse à ça ? On a une petite réponse à ça, oui, justement. C'est une demande qui vient de plus en plus. C'est déjà nécessaire pour les chambres d'hôtel. C'est nécessaire, même pour les hommes privatifs, parce qu'il y a de plus en plus des gens qui n'aiment pas que les données vont à l'Internet, dans le cloud, tout ce qui se passe dans la maison. La réponse, en plus, elle est française, parce que vous avez intégré une société française qui commence à être connue, qui s'appelle Snips. Snips et Snips, ça y est, vous avez passé un deal avec Snips. Vous avez intégré dans un tout petit serveur que vous allez nous faire avoir leur technologie, qui, elle, est très neutre, parce qu'elle conserve la confidentialité des datas qui restent à la maison, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Alors, expliquez-nous. Le petit serveur, il est vraiment tout petit, c'est un serveur standard. Ah, il est ici, oui. Un petit PC, un petit ordinateur qui est tout petit. Et on a branché là-dessus juste un micro avec au-parleur. Et celui-là, il répond maintenant à nos demandes sur... On fait un essai ? Sur, oui, voilà. Hey Snips, schalte Decke in Wohnen aus. Oh, il est déjà off. Hey Snips, stelle Decke in Wohnen auf 80%. Entschuldige, ich habe deine so viel nicht verstanden. Hey Snips, schalte Decke in Wohnen ein. Ok. Et voilà, donc on a le même enziotec avec Google, sauf que là, mes données, elles restent à la maison, dans mon serveur, et ne vont pas chez Google. Exactement. Christian, mille merci et félicitations de voir, vous, vous êtes allemand, vous avez choisi d'aller à Sofia Antipolis. Pour des raisons privées, vous nous avez expliqué lesquelles je ne les commenterai pas en France. Avec votre équipe, vous intégrez ces technologies et en tout cas, vous avez été retenu par ce consortium allemand pour démontrer, d'abord, bien sûr, votre savoir-faire, le savoir-faire des techniques et surtout l'intégration de ces techniques françaises dans la maison connectée. Et cette fois-ci, la maison connectée, elle commence à prendre tournure et elle commence à devenir crédible. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cet interview. De rien. A bientôt.